Salut les amis, j'espère que ça va bien Car j'ai enfin changé de valise Faut que je te raconte J'étais dans un train, j'allais à Saint-Malo J'ai dû changer de gare puisque je suis arrivé à Gare de Lyon Et je partais de Gare Montparnasse Et j'ai oublié la valise dans le train C'est à dire que l'équipe de sécurité est venue Ils ont cru que c'était un coulis piégé Ils ont fait péter la fermeture éclair Et moi, je l'ai récupéré comme ça Ça fait peur ? Oui, ça fait peur Donc, celle-ci, je l'ai depuis 5 ans Et il y a une semaine, c'était mon anniversaire Donc 27 ans, les amis Et on m'a offert, regardez, une valise toute neuve Personnalisée, YouTube YouTube, Julien Fabreau Eh, ça tue Bon, voilà, ça roule, c'est bien, il n'y a pas de carton, il n'y a pas de scoche C'est nickel Quoi ? Ça ? Il faut aussi que je vous explique ça Ça, c'est un obus de guerre C'est un obus que j'ai eu à la Marine Nationale La vidéo de mon immersion au sein du cheval de Paul arrive très bientôt Et en fait, le commandant, pour me remercier d'être venu faire un reportage, il m'a offert ça Donc ça, c'est une douille qu'on a tiré Une douille de 76 mm Ça, c'est mon nouveau skate électrique Il faut que je vous en parle très vite en vidéo Mais, aujourd'hui, nous allons parler De moto Puisque j'ai un nouveau projet Oui, parce que ça fait depuis quelques mois Que ça me titille de me remettre à la moto J'ai mon permis depuis 5 ou 6 ans J'avais une Suzuki Gladius que j'ai eu pendant 2 ou 3 ans Que j'ai revendue il n'y a pas longtemps Et au final, je me pose la question depuis quelques semaines de revenir à la moto Sauf que, on va dire, mon esprit a un petit peu changé Avant, j'étais plus à la recherche de sensations, de vitesses, etc Parce que c'était nouveau, c'était la moto, etc Aujourd'hui, je recherche juste quelque chose pour me déplacer Quelque chose qui a du style Et quelque chose qui fait du bruit Et surtout, dans le mood café rasseur Alors, café rasseur c'est quoi ? On va essayer de creuser un petit peu ensemble Je vais chercher mon portable Café rasseur, café rasseur, café rasseur Wikipédia, café rasseur Le café rasseur, traduction littérale, coureur de café Également prononcé, caf Est un type de moto custom Il désigne généralement une moto monoplace Au style rétro, possédant un guidon bas Et très peu de carénage En fait, c'est une moto d'époque Ou pas, mais moi je veux une moto vintage Enfin, vignotage Vignotage Vintage Qui ressemble Je me suis acheté ce magazine Il est trop bien, moto héros Qui ressemble, regardez, à Ça par exemple Ça, ça tue Voilà Une moto qui ressemble à ça Ça, ça tue de ouf En fait, c'est un rêve depuis très longtemps Je me suis toujours dit C'est inaccessible, etc Donc là, voilà Je me suis débloqué un petit budget Et je vous ai posé une question sur Instagram Est-ce que vous connaissiez des préparateurs Des gens qui sont spécialisés un petit peu en café rasseur Parce qu'en gros J'ai trois choix Soit je m'achète une moto Et je la prépare tout seul Soit je l'achète déjà toute restaurée Ou soit j'achète une moto Et je la fais préparer par un professionnel Donc à la carte Yo les amis, j'espère que ça va bien Dites-moi, j'ai peut-être besoin de vous Je cherche à me racheter une moto Donc un café rasseur Une vieille moto des années 80 Et je voulais savoir s'il y en avait Quelques-uns d'entre vous Qui s'y connaissaient Soit en prépa Soit qui avaient des motos à vendre Etc J'ai reçu beaucoup de messages Et parmi eux Il y a un préparateur Assez connu Assez réputé Qui est près de Lyon Qui s'appelle French Monkeys C'est un préparateur Qui est spécialisé en BMW Et ils font vraiment Des trucs très très cool Genre ça Ça Ou encore ça Et on s'est dit Tiens Et si on se rencontrait Donc les amis Je vous emmène avec moi Je pense que ça va être très cool C'est parti Générique 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 Flo ? Il est là Comment ça va ? Ça et toi ? La forme ? Bah ouais ça fait plaisir de te voir Trois teint de Lyon Une petite heure pour venir ici Ouais une petite heure Ouais ça dépend de où tu vois C'est vrai que c'est un peu la galère en ce moment Mais bon t'arrives avec les soyeils Exactement ça fait plaisir Donc c'est ici que vous bossez ? C'est ici Je te montre ça Bah ouais carrément On va se mettre au chaud Si tu devais un petit peu nous raconter ton histoire Alors On fait de la moto custom Depuis 8-9 ans Je travaille avec mon père D'accord Je suis en train de travailler tous les deux On s'entend tous les deux T'as quel âge ? Moi j'ai 29 ans Ouais il y a le jeune Mon père on vient d'en faire 50 Donc on a pas trop d'écart D'accord C'est pour ça qu'on s'entend bien On y va ? Ouais bah go ouais C'est parti Générique French 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 Voici l'entre ! Ah oui ! Tu te présentes mon père, Julien, 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 c'est très très chouette chez vous, j'aime beaucoup le calendrier par les... C'est atypique, on représente à 100% quoi, c'est tout ce qu'on aime et ici. Alors nous ça fait depuis quelques jours qu'on échange un petit peu sur mon projet de moto et je pensais pas en fait qu'on pouvait aller si loin dans la customisation, dans la personnalisation de la moto en elle-même. C'est quand même des motos qui sont quoi, des années 80 ? 70-80, on ne parle pas, mais on la rend collection et vraiment au goût du client, au goût de la personne. D'accord, parce que par exemple si on prend cet exemple, vous avez fait quoi dessus ? On a quasiment tout refait, c'est une moto qui n'avait pas tourné depuis 27 ans, ça faisait déjà un bon paquet de temps, le dire c'était de la remettre en route, on faisait toute la prépa dessus, donc on a réussi à la faire tourner et on a tout démonté de A à Z. On a repeint ce qu'il fallait repeindre, le cadre, on a fabriqué un cadre, on a fait une selle sur mesure, la peinture, les échappements, les roues, les pneus, les guidons, poignets, tout est refait. Alors moi, je n'ai pas un budget hyper extensible et ce qui est cool en fait, c'est qu'on est tous les deux Lyonnais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de réfléchir à voir en toute transparence si on peut faire des choses ensemble. Moi, sur la partie un petit peu création de contenu autour de ça, parler de ce que vous faites, peut-être me faire un prix ou voir un petit peu comment on peut réduire un petit peu la facture. Exactement. Au final, de l'échange de bons procédés. C'est comme ça que je fonctionne avec Panasonic pour les caméras, avec le skate électrique et la moto, c'est un sujet qui vous plaît. Enfin, je l'ai vu sur Instagram, j'ai balancé le message, je recherche un café rasseur, est-ce que vous connaissez des préparateurs, etc. Et il y en a plusieurs qui m'ont parlé de toi, d'ailleurs. Apparemment, vous êtes super chaud sur la moto, quoi, donc ça peut être cool. On peut allumer pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors attention, c'est soit le démarre tout de suite, soit le démarre tout de suite. Jusque là, vous avez touché l'échappement ou pas ? L'échappement était changé au niveau des silencieux, après on est sur un collecteur d'origine, donc on a juste un très joli bruit. On a eu de la chance ! Ah, ça jouait très bien ! C'est magnifique ! C'est bon, je sens pas amoureux, j'en veille ! J'en veille, c'est bon ! Bien, on se retrouve derrière la numéro 21. C'est ça, la dernière. Elles sont toutes numérotées, c'est un truc de fou. Toutes ? Ah, c'est l'unique. Ah, mais... Objet unique, numéro unique. Bon, si on parlait un peu de mon projet. Let's go ! Oui, alors il faut savoir qu'un projet comme ça, ça coûte, tu l'as dit, entre 10 et 12 000. 10-12 000, ouais. 10-12 000, ouais. 10-13 000. Il faut que ça soit au moins moitié prix, en termes de budget, et que ça comprenne la base. Donc, défi. Défi. Donc, pour toi, en termes de base, c'est quoi ? Parce que j'avais regardé un petit peu Honda 500 CX, BMW R80, et BMW K100, K15. En termes de budget, surtout en termes de fiabilité, on sera plus sur la BMW, plutôt que le CX, même si Honda est quand même bien réputée niveau motorisation. Sur le CX, c'est pas trop ça. Ouais, c'est pas ce qu'on peut appeler une des motos les plus fiables, surtout si tu veux lui faire confiance et pas partir le dos tendu pour aller au travail ou partir en balade. Vaut mieux, dans ces cas-là, partir sur de la vraie routière de la moto qui est faite pour la route. Je vois bien, en fait, une ligne assez plate, tu vois ? Donc, une selle, un réservoir, et surtout le guidon... Le guidon qui dépasse pas du réservoir. Le guidon, là, qui dépasse pas. On a la même vision, du coup, du custom. Plutôt bracelet, je dirais, avec les rétros qui sont comme sur celle-là, en dessous. En bout de guidon, ouais, qui descendent. Ouais. Donc, du coup, le feu est réalisé. J'aimerais changer les échappements pour que... Pour que ça pète ! Pour allumer les alarmes des bagnoles sur les côtés. Exactement, pour que ça pète. Et puis après, tu vois, au final, une belle selle pour pas trop casser la ligne. Et surtout, tu vois un petit peu la moto de Daryl ? Dans Walking Dead. Dans Walking Dead. Et bien, j'aimerais bien un truc un peu dans le genre, tu vois, un truc un peu brut, massif. Ouais, ouais. Comme ça, si je la raye avec une ceinture, avec la cam, avec n'importe quoi, ça me caisse. Et du coup, ça rentre dans une économie de budget, comme tu vois. Plutôt que de partir sur une peinture à 1 000 euros, là, on n'a pas la peinture, on fait du brut. Ouais. Et on amène de la pièce par-ci, par-là, on fait avec du vieux, du nouveau, du neuf. Exactement. Ça peut tuer. Ça peut tuer grave. Ce que je te propose, la suite des opérations. Je regarde de mon côté. Les bases. Je regarde de mon côté aussi. On essaye de trouver quelque chose, soit sur R80, soit sur K100. On essaye de budgétiser tout ça, et de trouver comment on peut fonctionner. C'est ça. Putain, ça me motive de ouf, quoi. Ça me motive aussi, tu vois. Là, c'est même pas une question de budget, c'est une question d'aventure, pour le coup. Ouais, ouais. Là, il y a un défi. Tu m'as lancé un défi. Enfin, tu nous as lancé un défi. Bon, le défi, c'est 2 000 euros, alors. Les amis, donc, un nouveau projet. Franchement, j'ai hâte de vous montrer un petit peu la suite de tout ça. Je pense qu'on peut trouver un truc cool en base, puis en prépa. Donnez-moi un petit peu vos idées. Si vous avez déjà des motos préparées, si vous aimeriez en avoir, quelle base, etc. Ça peut être hyper cool d'échanger en commentaire. Et puis, je vous propose de passer à la suite du vlog. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. En fait, c'est une très longue histoire. Je suis arrivé à 13 heures. On a parlé, on s'est fait un McDo. Ça, vous l'avez pas vu ? En fait, ils sont arrivés comprendre que c'est un montage. Merde. Et en fait, cet homme, merde, on est tous sombres. Attendez, je monte les iso. Cet homme m'a amené dans un guet-apens. Il m'a dit, passe, bourre une bière. Très bien. Et puis, il m'a présenté son frère. Bonjour. Et son meilleur pote. Et il y a aussi sa femme, etc. Donc, voilà. Petite bière chez lui, en parlant moto, bécane. Puis un tas d'autres choses. Un gros tas d'autres choses. Enfin, bref, c'est marrant. Donc, les amis, on discute. Et puis, on se fait un petit point en rentrant. Bien. Et bien, je ne pensais pas rester aussi long. Je pensais y aller pour 30 minutes. Au final, je suis resté pratiquement toute la journée. On s'est hyper bien entendu. Donc, ça, c'est super cool. Écoutez, je vais essayer de trouver une moto pas trop chère. Si vous avez des pistes, si vous trouvez des motos des BMW R80 ou R100, si vous connaissez des gens qui en vendent. N'hésitez pas à me prévenir. Donc, pour un petit budget en dessous de 2000, 2500 euros max. Qu'est-ce qu'il y a ? Il va me fouetter la gueule. Bon, j'ai beaucoup de vidéos à sortir. J'ai la Belgique, le Maroc, la Marine. J'ai reçu un skate pour que je fasse une vidéo dessus. Il y a plein, plein, plein de projets. Je suis désolé, je ne suis pas hyper actif en ce moment parce que beaucoup, beaucoup de choses à sortir, beaucoup de choses à produire. Et surtout, j'ai une grosse annonce à vous faire. Un gros projet avec d'autres personnes. Ça va être trop cool. J'ai hâte de vous en parler. Donc, abonnez-vous pour suivre tout ça. On se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Tu dis au revoir. Il aime bien quand je fais ça. Bon, les amis, très bonne soirée. À très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501